Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet atelier avec Sylvain Didelot, l'atelier aujourd'hui de l'école des potentiels, c'est l'atelier numéro un, je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à attendre, qui attendiez justement ce jour, ce jeudi, pour participer à ce premier atelier. Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour Michel, ça va, mais effectivement, les amis, vous nous avez mis une pression sans le savoir, on est content que vous soyez aussi nombreux, c'est franchement formidable, on n'attendait pas non plus à ce qu'on soit dit, je vous rassure tout de suite, mais c'est vrai que ça nous met une pression pour être bon, et on va l'être, vous inquiétez pas, on va tout faire pour en tout cas, moi je suis très content, on dit atelier 1, moi je dis cours 1, mais on va respecter le terme atelier, mais quand on dit atelier et cours, c'est un peu pareil, on se lance aujourd'hui effectivement dans cette aventure des potes en ciel, donc effectivement, premièrement, on va vous remercier, vous êtes effectivement beaucoup à avoir adhéré au principe, je le répète, pour m'enlever la pression en même temps, c'est pour moi que je me parle aussi, les amis, cette école, c'est pas un truc où en une heure, en deux heures, vous allez ressortir neuf, c'est pour ça justement qu'on a fait une école, c'est parce que c'est un cycle un petit peu d'informations, de formation, il y aura forcément au moins un exercice que je vous donnerai par émission, que je vous invite à pratiquer quand même, parce que pour apprendre, il faut quand même pratiquer, je peux vous montrer comment on soulève des poids, je peux canaliser autant que vous voulez, mais bref, il va falloir aussi un peu vous entraîner, et ça c'est clair, mais c'est au long cours que vous allez changer votre vision sur le monde, sur ce qui est en train de se passer, et c'est un peu ça notre objectif, Michel, il n'y a pas de doute. Oui, oui, effectivement, c'est pour ça que l'école est deux fois par mois, pendant toute l'année, pendant même toute l'autre année, le but c'est vraiment d'arriver à des, arriver à nos buts, tu sais, arriver à quelque chose de, justement, quand tu parles des poids, c'est le meilleur exemple que j'ai vu, que tu donnes souvent, là, c'est, t'as beau dire, je vais vous montrer en 15 minutes à lever 100 kilos, mais les gens vont devoir commencer par lever 20, 30, 40, tu sais. Oui, il faut se muscler, et là aussi, il y a des espèces de muscles spirituels à avoir, parce que les muscles spirituels, on en parlera, les amis, mais c'est surtout que, s'apercevoir que finalement, ce qui nous arrive, ce qu'on est, ce qui se passe, on est responsable, vous voyez, là, je le dis, cours 1, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, aujourd'hui, ça va frotter, chez certains d'entre vous, quand je dis ça, vous me dites, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai pu créer ça, j'ai quand même pas décidé de venir pour cette merde, enfin bref, peu importe, il va y avoir plein de réflexions de ce type-là, mais je peux vous assurer, il y a de fortes chances que d'ici la fin de l'année, vous disiez, oui, effectivement, c'est moi, mais que vous puissiez même être fier de vous être mis parfois dans certains problèmes, parce que vous comprendrez ce que ça vous aura apporté, et ça, ça se fait pas en 5 minutes, c'est pour ça que, et c'est pour ça qu'on est aussi interaction et que vous nous écrivez, mais clairement, c'est possible que certains d'entre vous soient choqués de certains des propos qu'on va énoncer dans les premiers cours, ça, il y a des fortes chances, mais après, ça va passer crème, comme on dit chez nous, ça va passer tout seul, il y a le monde entier, donc ça va nous donner plein d'opinions, là, je suis en train de regarder, il y a des gens de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, bien sûr, et donc c'est bien aussi d'avoir ce petit brassage d'énergie, parce qu'il faut savoir, ça crée une énergie, une salle, ça crée une énergie, et en fonction des personnes qui sont là, je ne fais pas forcément les mêmes réponses, les mêmes écarts, l'intérêt qu'à cette école, et je remercie encore toute l'équipe du Grand Changement, parce qu'ils ont aussi dur, l'intérêt, c'est aussi, bon, d'habitude, quand je fais des émissions, je vois le chat, mais là, tu le vois aussi, comme moi, mais on reste en interaction, donc je verrai vos réflexions en cours de route, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de lire, sauf quand je canalise, quand je canalise, je ne vois plus rien, moi, enfin, je ne vois plus rien, je veux dire, je ne regarde pas le chat, mais voir vos réflexions, et puis un peu aménager en fonction de tout ce qu'on va voir, et puis, on répète un peu le format d'émission, parce qu'aujourd'hui, on est une partie publique, une partie privée avec vous, les amis, mais le principe, c'est de lire un chapitre, alors un chapitre, ça fait deux pages, franchement, on ne va pas se prendre la tête, mais je disécris peut-être parfois mot à mot, un chapitre de mon premier livre qui s'appelait « Méthode d'écoute du divin en soi », et vous verrez qu'au début, d'ailleurs, dès le premier cours, vous allez apprendre que ça devait s'appeler « Cour en écoute du divin en soi », mais comme il existe le cours en miracle, mon éditeur n'a pas voulu qu'on appelle ça « Cour en écoute du divin en soi », donc on a appelé ça « Méthode d'écoute du divin en soi ». On fera un cours qui fait une page ou deux, d'ailleurs, le premier cours, c'est plus introductif qu'autre chose, même si je vais vous apprendre des choses, rassurez-vous tout de suite. Et puis, on aura donc une discussion autour des concepts qui sont énoncés dans chaque chapitre, et puis, pendant une demi-heure, après, vous pourrez… Enfin, pendant une demi-heure… Alors, je ne sais pas encore, on va voir un petit peu comment on le sent. Est-ce que je laisse un guide nous parler ? Je pense que oui. Pendant une demi-heure, où est-ce qu'on finit par la canalisation ? Je pense que ça peut être bien de finir par la canalisation, de faire le cours. Cours, questions, et on termine par la canalisation. Ça me paraît être le bonheur, vous voyez. Ça me paraît bien parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand les guides parlent, souvent, à la fin, quand ils ont parlé… Déjà, je vous expliquerai tout à l'heure que quand ils parlent, il y a ce qu'on entend et puis il y a ce qu'on n'entend pas. Il y a des choses qu'on reçoit et qui ne sont pas dites. C'est juste une évidence. Eh bien, à la fin, on n'a plus envie de rien dire et on n'a pas envie de poser de questions, en fait. Donc, si je faisais ça et qu'après, je vous disais « Alors, vous avez des questions ? » Il se trouve qu'il y a beaucoup d'entre vous qui seraient dans un état bien. Vous seriez bien, mais vous n'auriez plus envie de poser de questions. Donc, on va le faire dans cet ordre-là. Donc, lecture du cours, questions, réponses. Puis, une demi-heure de canalisation à chaque fois où un guide viendra sans doute compléter ce que j'ai dit. Je dis sans doute parce que vous allez de séance en séance vous apercevoir que souvent, ça va coller et souvent, ils peuvent partir dans carrément autre chose. Mais ils savent ce qu'ils font, ils savent à quel moment ils le disent, ils savent à qui ils le disent. Et ça, c'est bien, sachant que ces cours ne sont pas non plus des channelings privés parce que vous êtes, voilà, de bonnes centaines. Donc, ça va être un peu compliqué de faire du privé. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez vos réponses. Ça, c'est un petit peu l'introduction qu'on voulait donner. Michel, quelque chose peut-être à ajouter de ton côté, je ne sais pas. Oui, bien, c'est ça actuellement. C'est habituellement quand on fait des ateliers sur LGC. On a toujours un début grand public qui permet vraiment au grand public d'avoir une mise en bouche un peu des ateliers, de participer aussi un peu aux ateliers pour que tout le monde puisse y ajouter, dans le fond. Et puis, après environ 15 à 20 minutes, bien là, on coupe le grand public. Et là, il y a juste des étudiants qui restent avec nous. Et puis, je voulais juste que les gens qui sont du grand public actuellement le sachent. Et puis, si vous voulez, par exemple, participer à l'atelier au complet, je vais vous mettre l'adresse tout à l'heure dans le chat. Vous pourrez justement vous inscrire. Et en vous inscrivant, vous allez avoir l'adresse YouTube des étudiants, donc l'adresse YouTube privée qui permet de participer à l'atelier au complet. Donc, je pense que je peux même vous la mettre immédiatement, l'adresse dans le chat, pour ceux qui seraient intéressés, qui sont du grand public. Donc, je vous la mets dans le chat immédiatement. Je vais aussi vous la mettre à l'écran, juste ici, pour ceux qui ne la verraient pas dans le chat. C'est vraiment https2.slash.legrandchangement.com slash école-des-pot-en-ciel. Donc, vous pouvez vous inscrire à cette adresse si vous voulez participer à l'atelier au complet. Donc, c'est ce que je voulais dire pour l'instant, pour ceux qui veulent participer au cours, parce que c'est sur LGC qu'on s'occupe de tout ce qui est du cours. Et là, on est beaucoup quand même, on est beaucoup de monde, donc on pense peut-être à faire justement un gros plot et tout. On va en reparler avec Sylvain. Mais vraiment, c'est de bien, c'est de belles augures. Oui, on peut signaler aussi qu'il y a un autre site qui existe et qui s'appelle école-des-potentiels tout attaché, école-des-potentiels.com, sur laquelle les gens peuvent s'inscrire aussi. On a un site dédié, vraiment, qui s'appelle école-des-potentiels tout attaché. Ne vous embêtez pas, école-des-potent, par contre, c'est P-O-T-E, P-O-T-E-S, tout attaché. Et puis, oui, sachant que, je remercie ce soir, elle est avec nous. On a Marie-Claire qui m'a proposé de transcrire systématiquement tous les channelings que je vais faire pour l'école. C'est-à-dire que, le temps que la transcription se fasse, c'est toujours un peu, ça prend du temps et c'est normal, mais les gens qui sont dans cette école auront tous les textes des canalisations, les textes des exercices, bon, je fais des exercices rapides, donc c'est tout à fait capable de prendre des notes. On est quand même comme à l'université, on ne va pas vous mâcher le truc, on ne va pas envoyer des photocopies, on ne va pas vous envoyer des photocopies. Vous prenez des notes et ça va le faire. Donc, ayez toujours, si c'est possible, un papier et un crayon. Ce que je peux vous préciser dès maintenant et dès le début de ce premier atelier, eh bien, c'est un petit peu, quelle est la source du livre qui va nous servir de base ? Alors, la source, ce n'est pas moi, si je puis dire. Et en même temps, c'est moi. Et c'est là que c'est compliqué. Donc, je vais un peu dévoiler ou spoiler même le premier chapitre qu'on va lire tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que je ne savais pas avec qui je parlais dans ce livre. Résultat, il y a deux personnages dans ce livre. Il y a moi, et c'est écrit ici, ben un. Et puis, la personne à qui je parle dans le livre, j'ai marqué l'esprit, avec un E majuscule. Je ne savais pas à qui je parlais. Je me demandais si j'étais en train de parler à Dieu, que je, franchement, vous voyez. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui était très, très fort, très, très puissant en écoutant et en parlant avec cet être. Je précise que je canalise depuis 2002 et que ce livre, je l'ai écrit en 2010. Donc, il a 12 ans, mais tout reste valable. Ne vous inquiétez pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis, je réactualiserai des trucs qui ont éventuellement une actualité, on les réactualisera. Et en fait, l'esprit, il se trouve qu'en vérité, c'était mon moi supérieur. Alors, il y a un schéma que je vous montrerai souvent pendant les cours. C'est ce schéma-là. Ce schéma-là, je vous le montrerai souvent. Ça s'appelle la charte de Saint-Germain. On fera un cours peut-être complet dédié à cette charte de Saint-Germain. Probablement, on va en parler dans un des cours beaucoup plus complètement. Mais typiquement, nous sommes ici et ce à quoi je parlais est là. Donc, c'est une entité intermédiaire, on va dire, entre nous et Dieu. Pour le moment, on simplifie la charte. On va dire là-haut, c'est Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu est plus haut que ça. En bas, c'est nous. Au milieu, il y a un être qui est à la fois qui nous sommes et à la fois qui il est. On va l'appeler il pour parler de cette divine présence à Yannes, de ce qu'on appellera la présence divine, une espèce de Dieu à laquelle on est accroché. On va dire ça comme ça. La personne à qui j'ai parlé, c'est un être intermédiaire. Alors, qu'on l'appelle présence supérieure, qu'on l'appelle conscience supérieure, qu'on l'appelle soi supérieur, qu'on l'appelle moi supérieur, c'est un peu pareil. Et il va falloir qu'on s'entende d'ailleurs dans cette école sur le langage. Parce que, je vais être clair avec vous les amis, beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup lu, vous avez fait beaucoup de stages. Et je vous en félicite, pourquoi pas. Le problème, c'est que vous avez été mis dans la confusion. Parce que, d'un auteur à l'autre, le vocabulaire, parfois, n'est pas le même. Donc, oui, on va passer un peu de temps à parler de vocabulaire. Et oui, c'est probablement important d'avoir à peu près la même base de travail. Par exemple, je vous donne un exemple pour reprendre ce schéma. Il y a un terme qui est souvent employé en spiritualité, c'est le mot âme. Et on me dit, où est mon âme ? Alors, personnellement, je ne peux vous parler que de ce que les guides m'ont appris. Donc, je vais vous lire comment eux me l'ont appris. Ça ne veut pas dire que je gère et vent. Ça veut dire que c'est la manière dont ils me l'ont appris. Et vous savez que les guides, d'un élève à d'autre, entre parenthèses, sont tout à fait capables, tout à fait capables de vous le prononcer de manière différente. D'ailleurs, des gens, on leur dit la même chose, ils ne comprennent pas la même chose. Même avec le même mot. Comme quoi, les mots, souvent, c'est bizarre. Alors, les guides m'ont expliqué que l'âme, on ne peut pas la localiser. L'âme, c'est un, on va dire, un point, pour le moment, je simplifie, on est au tout début, on est en période publique, dans le privé, on sera un peu plus précis, mais c'est un point de lumière entre notre corps physique et Dieu. Sauf que ce point de lumière oscille sans cesse entre les deux, entre Dieu et la divinité. Mais là, vous savez où est mon doigt ? Vous êtes capables de dire où est mon doigt ? Donc, quand vous me posez la question du où est mon âme, je ne peux pas vous répondre. Parce qu'en fait, votre âme, elle est partout. Elle est à la fois sur le plan divin et sur le plan terrestre. L'âme oscille sans cesse entre le monde de la forme et le monde du sans-forme. On va appeler ça le monde du sans-forme. C'est un monde d'informations, de concepts, ce que certains appellent les autres dimensions. Là aussi, on en reparlera, on va parler tranquillement. Et la forme. Mais par contre, la conscience, elle, la conscience, c'est notre plan horizontal. L'âme est sur un plan vertical, d'après les guides. Et on ne peut pas la situer. En fait, notre âme, elle est partout et tout le temps. On ne va pas se prendre la tête. Mais en plus, elle n'est même pas dans un temps présent. Elle est tout le temps. Elle est dans tous les temps, notre âme. Parfois, elle va s'incarner dans d'autres temps, dans d'autres espaces. C'est ce que vous rappelez les réincarnations, transincarnations. On en parlera aussi. Mais en horizontal, là, on a ce qu'on appelle la conscience. Et votre conscience, elle détermine là où vous êtes. Elle détermine là où vous êtes. Donc, on va parler, et effectivement, on en parle souvent en spiritualité, de niveau de conscience. Et on va parler de conscience élevée ou de conscience plutôt basse. La conscience plutôt basse, c'est, je pense qu'à la Terre, seul ce que nous a dit Legault, Trudeau et Macron est vrai. Voilà, je fais une caricature, mais en gros, voilà, conscience un peu, voilà, croyez tout ce qu'on vous dit, il va falloir faire quelque chose. Mais bon, globalement, le niveau de conscience, ça ne veut pas dire non plus que croire les anges, nous met dans un niveau de conscience élevé. Assurez-vous, c'est une plaisanterie. Mais c'est pour vous dire, quand on a une conscience élevée, on commence à avoir une vision différente. Parce que si vous aviez un niveau de conscience qui est celui de votre conscience supérieure, vous ne verriez pas, d'ailleurs c'est le but de cette école, vous ne pouvez plus voir le monde de la même manière. Vous le voyez avec un recul qu'on ne peut pas avoir directement sur Terre. Et donc, on va dire que l'endroit où nous sommes, c'est en âme et conscience. Et c'est une expression qui est très utilisée dans un tas de textes, en mon âme et conscience. C'est-à-dire, dans l'endroit où est mon âme maintenant et au niveau de conscience où je suis, je comprends. Donc dans un texte, vous pouvez dire, en mon âme et conscience, je suis d'accord. Sauf que si demain, votre conscience change de niveau, vous pourriez, en votre âme et conscience, ne plus être d'accord. Donc, oui, on peut changer d'avis parce que vous verrez, et on va peut-être s'arrêter là, mais on va parler à un moment ou à un autre des quatre corps, le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Or, il se trouve que ces quatre corps peuvent très bien ne pas être d'accord. En tout cas, dès le début, quand je vais parler d'âme, ne la situez pas comme étant juste dans le corps. En fait, votre âme, elle est partout et tout le temps. Par contre, on va parler de niveau de conscience. Donc, où est votre conscience ? D'ailleurs, les guides, dans un autre bouquin qui s'appelle Terre 2, que j'ai écrit avec eux, ils parlent de conscience incarnée. Ils ne parlent pas d'âme incarnée. Ils parlent de nous comme étant des consciences incarnées. Donc, un éclat d'une âme qui s'incarne. Voilà. C'est ce que je voulais dire, Michel. Et comme je vois qu'on est à 17 minutes, on va peut-être lâcher nos amis pour prendre nos élèves. Oui, oui, oui. Et puis, donc, je vais couper le grand public et laisser juste les étudiants dans l'atelier. Donc, sachez les étudiants que vous n'avez rien à faire. Vous restez tout simplement sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Ne raccrochez pas. Non, ne raccrochez pas. Elle continue avec nous deux. Il y a juste toutes les autres chaînes qui vont couper. Donc, il y a sept autres chaînes qui vont couper. Donc, dont la Facebook aussi. Alors, je vais vous dire aussi, pour les questions, s'il vous plaît, j'aime beaucoup quand les gens mettent deux points d'interrogation, la question et deux autres points d'interrogation. Ça permet de vraiment bien situer les questions quand il y a beaucoup de questions parce qu'on est plusieurs centaines ce soir. Donc, souvent, je vois les questions défiler et puis c'est le fun quand il y a vraiment deux points d'interrogation au début et deux à la fin. Ça va bien aller. Et puis, Michel, tu es tout petit, oui. C'est parce que tu n'as pas égalisé l'autre image. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Et quand c'est Sylvain qui fait le cours, donc moi, je me mets en plus petit, mais quand je parle, je ne vais pas me mettre en plus grand. Je l'ai oublié. Et aussi, si vous avez des crayons et tout, prenez un bon verre d'eau aussi, ça l'aide aussi. Et puis, c'est ça. Donc, moi, je vais donner une question à Sylvain. Et puis, je vais tranquillement déconnecter toutes les chaînes parce que cette chaîne a déconnecté. Et puis, je vais laisser la chaîne des ateliers ouverte. Et puis, je vous donne, pour terminer, je vous donne à nouveau l'adresse à laquelle vous pouvez vous inscrire. Attends un peu. Comme ça ici, si vous voulez me rejoindre dans l'atelier. Je fais ça comme ça ici. Et je la remets sur toutes les chaînes. Et c'est bon. Là, Sylvain, la question que j'ai choisie pour toi, c'est de Sarah. Très bonne question. La conscience serait liée à la mémoire ? Ben, la raison, elle a tort. Enfin, sur tout cas, je ne peux pas répondre. Vous verrez qu'il y a un tas de questions à laquelle on ne peut pas répondre oui ou non. Et c'est très nuancé. Il faut apprendre un peu les nuances de gris dans ces histoires-là. Parce que la conscience était liée à la mémoire.